Ma présence ici va de soi parce qu'il s'agit d'un événement majeur parce que la gastronomie est une partie intégrante du tourisme et des arguments de vente d'une destination. Aujourd'hui, le choix du Sénégal pour accueillir le Bocuse nous semble être un événement très important parce que, comme vous le savez, c'est un label qui a une réputation mondiale et le choix du Sénégal est une sorte de reconnaissance pour le rôle que joue notre pays, aussi bien sur le plan touristique sous-régional et régional que mondial. Vous savez que récemment, avec le ministre Al-Unsar, ministre du Tourisme, qui s'allait au passage, le Sénégal a été admis au bureau exécutif de l'Organisation mondiale du tourisme et ça fait bien longtemps que le Sénégal ne siégeait plus dans cette instance. Cela démontre que la politique de développement touristique du Sénégal est reconnue par nos pères dans le monde. Moi-même, je suis là avec une double casquette de président, effectivement, comme vous le dites, de la Fédération des organisations patronales de l'hôtellerie du tourisme Sénégal et de l'espace UEMOA. Donc, je représente aussi mes pères de l'espace UEMOA et le président du conseil sénégalais du tourisme. Je pense que ce qu'il faut en retenir, c'est le courage et l'engagement des jeunes autour de Pape Samba Diop et d'Akosta. Tous ces jeunes qui ont cru dans cet événement. Ce n'était pas évident au départ parce que c'était la première fois que ça s'est fait dans notre pays. Ils y ont cru et nous ne regrettons pas de les avoir appuyés parce que vous avez vu le résultat avec une salle archi comble. Et je crois que les gens vont déployer au cours de ces 48 heures toute leur qualité culinaire, aussi bien les Sénégalais, les Marocains que les autres qui sont là. Et je pense que ce sera bénéfique pour la destination sénégale et la destination sous-régionale. Parce que maintenant, vous savez, on ne parle plus de destination par pays. On parle d'intégration de politique touristique commune. Et je crois que de ce point de vue-là, ça, c'est un pas vers cela. Il faut simplement veiller à ce que ce genre de rendez-vous soit pérenne. Que chaque année, que la manifestation prenne de l'ampleur. Et je vous assure que ça va participer grandement à la notoriété du Sénégal. Et ça va participer grandement, n'est-ce pas, à faire en sorte à consolider nos acquis dans ce domaine. C'est l'occasion pour moi également de saluer l'appui constant du chef de l'État depuis son événement. Je pense que tout cela aussi a participé, je veux dire, à consolider, à renforcer la perception du Sénégal sur le plan mondial. Parce que vous savez que c'est lui qui, le premier depuis l'indépendance, le premier chef d'État à avoir présidé le lancement de la saison touristique à Sali. Vous avez vu toutes les mesures d'ordre réglementaire ou fiscal qui ont été prises, notamment en Casemans et de manière générale pour le tourisme. Et tout ça, je crois que ça participe quelque part à renforcer ce secteur qui, je le rappelle, est le deuxième secteur d'activité économique au Sénégal. Et je ne vous cache pas que notre ambition est d'en faire le premier. Parce que le secteur du tourisme est un secteur transversal. Quand le tourisme marche, ça impacte sur le secteur primaire, secondaire et tertiaire. Parce que vous savez, quand le tourisme marche, eh bien, on achète les produits aléatiques, on achète les produits maraîchers, le bâtiment marche, tout marche. Je crois que rares sont les secteurs qui sont comme ça. Donc je crois que c'est à encourager. Et encore une fois, je tiens à féliciter toute l'équipe, n'est-ce pas, autour de Samba, Diop, d'Acosta et toute leur équipe, je veux dire, qui ont vraiment œuvré pour la réussite de cet événement, qui est déjà une réussite. Je les encourage d'autant plus qu'ils ont eu le mérite d'avoir essayé. Et par la grâce de Dieu, ils ont réussi. Je pense que l'année prochaine, à ce même rendez-vous, vous verrez que les choses vont gagner en ampleur parce que, bon, voilà, les gens y croiront, parce que, voilà, ils auront vu et ils ont vu, n'est-ce pas, quel impact cela a sur leurs activités. Et je pense que demain, nous allons primer les chefs. C'est aussi une sorte de reconnaissance pour ces gens que, dans notre jargon, on appelle le back-office, c'est-à-dire que ceux qu'on ne voit pas, parce qu'il y a le front-office et le back-office. Et ces gens-là, vous imaginez, jouent un rôle tellement important, mais qui est mal connu du public. Vous savez, quand on vous sert un repas qui n'est pas bon, vous n'allez pas revenir. Alors quand on vous sert un repas excellent, vous avez envie de revenir et vous recommandez même cet hôtel ou ce restaurant. Donc vous voyez le rôle qu'ils jouent. Eh bien, ce sont des gens qui sont toujours dans l'ombre. Je crois que demain, ce sera l'occasion de les mettre sous la lumière.